Après avoir été collecté de façon sélective de porte en porte, ou déposé dans les containers appropriés, le verre est chargé sur des camions et vidé sur une plateforme de stockage provisoire. Depuis cette plateforme de transit, il est transféré jusqu'à une entreprise spécialisée qui assure le tri et la préparation du verre sous forme de calecin, en vue de sa livraison dans une verrerie. Le calecin est une sorte de gravillon de fragments de verre triés et débarrassés de leurs impuretés. Recycler le verre présente de nombreux avantages. Cela permet d'utiliser les stocks de verre et de ne pas avoir à les éliminer en tant que déchets. Le recyclage remplace les besoins en matière première, le sable, ce qui protège les ressources minérales en diminuant leur exploitation. Dans une usine de fabrication de bouteilles, le calecin est fondu dans le bassin du four verrier à environ 1300 degrés. Il y séjourne pendant 24 heures, de façon à monter progressivement en température et à homogénéiser la pâte. Des fenêtres en forme de trappe, les ouvreaux, permettent de surveiller l'état de la pâte à l'intérieur du four. A ce stade, les bouteilles encore très chaudes, à environ 650 degrés, sont très déformables, comme le montre ce test. Cette usine de recyclage du verre fabrique ainsi 500 000 bouteilles par jour. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada